Musique Yahou ! J'espère que tu vas bien petit Pancha Donc aujourd'hui je te retrouve pour ma mangathèque Donc cette fois-ci je vais reprendre tout à zéro et montrer les 3 étagères dans la même vidéo Donc on va commencer avec du coup tout ce qui va être Ichis, la Shentai Donc c'est la première étagère, on a du coup le manga Le Journal Intime, je crois Ouais, Le Journal Intime de Sakura qui est un manga en 18 ou 19 tomes Le manga est stoppé mais j'ai cru le voir sur plein de sites disponibles à des prix corrects Donc j'envisage un jour de le lire mais quand je n'en sais rien Ensuite on a le manga Oulala Ma Collocataire qui est des éditions Taifu Il me manque le premier tome donc je vais essayer de le voir avec les éditions Taifu pour avoir le volume 1 en version ordinateur Ensuite on a 2 des mangas des éditions Soleil dans la catégorie héros que j'ai présenté Donc ce sont les 2 seuls, désolé je trompe un peu Donc ce sont les 2 seuls que j'ai gardé pour l'instant sur les 5 séries que j'ai lues Donc on a Étudiant Coquine et L'Allumeuse Donc on continue la ligne de l'étagère En fait on se retrouve du coup avec des mangas des éditions Komiku Donc j'ai le manga Fatima et Snow Illusion Deux mangas que j'ai déjà présentés Et juste à côté en fait on va avoir tout ce qui va être des paquets avec des badges que j'ai laissé dans leur emballage tout simplement Donc voilà et après du coup ensuite on passe avec les mangas des éditions Soleil Avec les Shoujo des éditions Soleil Alors je tiens juste à dire le manga là L'heure des secrets est juste avancée pour faire tenir Shikamaru Donc voilà Shikamaru est un personnage que j'ai fait en cosplay Donc c'est pour ça que je l'ai en figurine Et qu'il est bien mis en avant par rapport aux autres figurines Et Shouji ben j'ai un ami qui a fait Shouji Donc ils peuvent pas être séparés c'est impossible Donc du coup on commence d'abord jusqu'ici avec toutes les oeuvres de Sakéa et Kavwa Je crois que j'en ai revendu aucune Après du coup on va voir tout ce qui va être Aya Oda Donc elle est trop jeune pour moi Lovely Dovey Aconi Voix Angel Private Secretary qui est la dernière oeuvre actuelle Donc j'ai que le tome 1 sur 2 tomes Voilà hop Ensuite si on continue on a du coup Tout ça qui sont des oeuvres de Kako Mitsuki Ce sont des séries par contre que je n'ai pas encore présentées Tout le reste je l'ai déjà présenté en vidéo Ça par contre ça va être présenté du coup jusqu'à septembre inclus Il me semble On a après du coup ici Désolée je peux pas déplacer la caméra On va avoir la série du coup Mangaka Editor in Love que j'ai présenté en mars S'il me semble Voilà Et pour l'instant ici du coup au bout C'est les séries non terminées des éditions Soleil Donc j'aurais pu mettre Priva Secretary mais bon Et donc du coup on a les deux premiers tomes De cette série là Voilà Hop Donc voilà ce qu'il y a quand on enlève du coup Tout ce qui est Sakéa et Kavwa Donc on a d'abord Please Teacher My E-Girlfriend Princess Neymar Neymar Je sais jamais Living in a happy world Oui, that's right Voilà Ensuite du coup on a Beauty on the Devil Et Midnight Devil qui sont du même auteur Beauty on the Devil Donc celui-là se lit avant cela C'est pour ça qu'il est mis là Donc j'insiste Toutes ces séries là Je les ai déjà présentées en vidéo Donc après Beauty on the Devil On a Bloody Prince Qui est en trois tomes Et donc j'avais adoré De toute façon là les séries elles sont complètes On a Paradise Lost Le I'm the Only Wolf Voilà Donc après du coup I'm the Only Wolf On a Super Darling de Hayashi Oto Donc toutes les œuvres de Hayashi Oto finiront ici En tout cas pour cette édition Soleil Et après du coup On a Dangerous Law Qui est de Kanananajima Et je l'ai présentée il n'y a pas très très longtemps En 2016 Ça c'est sûr Voilà pour cet étagère Donc je tiens encore une fois à m'excuser Mais si ça s'entend au niveau de ma voix Mais je suis vraiment pas à l'aise En étant derrière la caméra Donc voilà On était à cette étagère là Donc on passe à celle-ci Donc voilà les figurines actuelles Qu'il y a sur cette planche Enfin sur cette ligne Donc là du coup On passe sur une étagère Avec que des séries Qui ne sont pas terminées Soit par rapport à la sortie des volumes Soit où je n'ai pas fini d'acheter Tout simplement moi les volumes Donc voilà Donc par contre Jusqu'à les volumes noirs là Ici Ce sont des séries que je compte Enfin de là Ah là Ce sont des séries que je compte lire en 2016 Donc on va avoir le fil rouge Dizidation Panini On a Sakamoto pour servir My Girlfriend is a Feature Inséparable Bride of the Dead Switch Girl Alors Switch Girl Je tiens à insister Je vais le présenter en décembre Donc je l'insiste vraiment là-dessus Donc Kuro Kami Avec les tome 1 à 4 Donc du coup Au-dessus des mangas On va avoir Alice in Wonderland Le tome 1 Et Onay It's Onay Le tome 1 Voilà Donc Alice in Wonderland J'attends vraiment que ça se termine Et je le lirai dans la foulée forcément Donc on a la série Coco Debout En je crois 14 tomes Ou 12 tomes Prophétie Donc j'ai le tome 1 Je sais que la série est terminée Mais comme il doit avoir une deuxième saison J'attends que la deuxième saison se termine On a du coup Letter B J'espère que je l'ai bien prononcé On a du coup Jotem Suzuki L'Arcane de l'Aube Donc désolé pour cette partie Je suis obligée de tenir l'appareil photo Et pas sur le trépied Parce que le trépied ne va pas jusque là Donc on a The Breaker Pareil j'ai le tome 1 et 2 C'est une série par contre coréenne Il me semble Ou chinoise Je sais plus Et il y a une saison 2 Qui est toujours en cours Donc du coup je ne peux pas le lire On a du coup Fleur Bleue Qui me tente vraiment Mais bon Voilà Pas le temps Kokoro Bouton Garama Dimension W Qui ne devrait pas tarder A être lu Enfin l'an prochain Bloody Crows Booty Après je ne sais plus comment ça s'appelle Chocolat Donc je te laisse lire Les 3 derniers titres Parce qu'il y en a 2 Je serai incapable de prononcer Donc du coup Le garçon du train Je me tente à le mettre en vente Parce que La série est terminée Et surtout stoppée Et je ne sais pas du tout Si je trouverai un jour les volumes Donc du coup On est sur la 2ème étagère Avec les séries non terminées Donc on était là Voilà Donc avant de parler de ça Je vais vous montrer juste Donc dans la boîte Cupcake On a La série Nana Et la série Pink Paradise Je crois que c'est comme ça Je ne sais plus son nom La 2ème oeuvre de l'auteur Là on a Les Samouraïs des Perkyo Et là on a Les Shaman King Donc dès que je les avais lus Je les ai mis dans des boîtes Ils sont fermés Donc ils sont vraiment en bon état Et juste au dessus Je vais avoir du coup La série Sarah Donc pour l'instant Je l'ai mis en vente Mais si personne me l'achète D'ici là Peut-être que je l'aurai lu Je l'ai mis vraiment en vente A cause du fait Que je pense que Je n'aurai jamais le temps sinon Donc on a Get 7 Ou Get 7 Je ne sais pas comment ça se dit De Clamp Donc je n'ai que les 2 premiers tomes Parce que j'ai vu que la série N'était pas terminée Say I Love You Donc je n'ai que le volume 1 Parce que forcément la série n'est pas terminée Arata par contre J'ai acheté les 5 premiers volumes Parce que je croyais que la série Était terminée Et puis je les avais trouvées en occasion Il me semble Par contre je tiens à insister Sur le fait que j'ai lu Les 3 premiers tomes Et franchement C'est une série que je conseille Donc après on a Ça Je ne sais pas du tout Comment ça se prononce Après une série Qui doit être quand même Plutôt connue Voilà Donc j'ai que les 3 premiers volumes Parce que je pense 4 Pardon Parce que je pensais Que la série Allait être terminée rapidement Mais apparemment non On a Voilà On va mettre un petit zoom Sur le titre Donc ensuite On a du coup Les 2 premiers tomes De Food Wars Je pensais que la série Est serait courte Parce que je ne voyais pas Une série ultra longue Sur la bouffe Mais apparemment si Du coup Akuma To Love Song Voilà Ça c'est des livres Que j'ai eu en occasion Donc je n'ai pas tous les titres Et je ne prends jamais Le temps du coup De lire cette série Donc voilà Par contre Il faut vraiment Que j'achète déjà Le premier tome Et après je pourrais faire Un premier G Au niveau du test Noura Donc les tome 1 à 3 Acheté en dépôt vente Alors oui je sais Le tome 5 De Elle C'est des déchiquetés Je l'ai acheté en occasion Mais il était A 1€ comme ça Donc je me suis dit Ok c'est pas très très grave J'ai un gros doute Sur mon avis Sur la série Non je me suis dit Pas grave Voilà Donc on a la série Fight Girl Les tome 1 à 5 Pour pouvoir faire un test Après j'ai Gang King Les tome 1 à 6 Plus 11 Le 11 je l'avais eu En cadeau de Noël Voilà Donc je l'ai complété Un petit peu Mais comme la série Est toujours pas terminée On va avoir Blue Dillard Des tome 1 à 6 Et donc du coup On a les tome 1 à 7 Plus 9 et 10 De Bimbo Gamiga Je n'ai pas le tome 8 Parce que J'ai eu les deux premiers En échange Avec une personne Qui voulait m'acheter des mangas Et tout le reste Je les ai eu En occasion Easy Cash Sauf qu'il n'y avait pas Le tome 8 Ou j'ai oublié De prendre le tome 8 Je ne sais pas Enfin bon Voilà Là en fond du coup On a Yuyu Akucho Que j'ai acheté d'occasion A 2,50€ le volume Je ne le lirai Probablement jamais Vu que j'ai vu l'anime Mais comme c'est vraiment L'anime que j'ai préféré Et j'ai vraiment une tâche Très particulière Avec cette série Donc du coup Je voulais absolument Avoir les volumes Et j'ai les volumes 1 à 10 De ça Et donc là J'ai les très versions Manga Et le côté Il y a le roman Ensuite Quand on arrive Du coup Sur la deuxième étagère On arrive d'abord Tout en haut Avec l'étagère spéciale Yaoi Slash Yuri Donc de ce côté Du coup On va avoir Tous les Yaoi Des éditions Boys Love Oui Il y a bien un intrus Et c'est tout simplement Parce qu'en fait C'est de Junko Et juste à côté On a les deux autres Ouvres de Junko Qui sont dans les éditions Boys Love Donc du coup Je l'ai calé avec Par contre Je tiens à insister Que tous les Yaoi Qui ont été achetés Du coup Dans la vidéo All à Paris Ne sont pas disponibles Sur cette étagère Encore Parce que tout simplement Je ne les ai pas encore lues Donc du coup De l'autre côté De l'étagère On a d'abord à gauche Tout ce qui va être Yuri Donc à chaque fois Que j'achète un nouveau Yuri Il va finir de ce côté là Puis après On a du coup Les Yaoi Des éditions Taifu Que j'ai pour l'instant Il n'y en a pas beaucoup Ici tout simplement Parce que je suis en train De tout relire Donc forcément Là j'ai laissé Les deux séries Qui ne sont pas complétées Qui ne sont pas terminées Ensuite on a les mangas Des éditions Asuka Donc je tiens à dire Que là j'ai Donc après du coup Ici on a une version Du manga Le jeu du chat Et de la souris Et j'ai l'autre format En deux volumes Qui ne sont pas ici Vu que je suis en train De vouloir relire Tout ce qui va être Yuri Donc voilà Et après du coup On a la série L'infirmerie Après les cours Que je n'ai jamais réussi A compléter Hélas Donc j'attends De trouver les tomes Qui me manquent Pour pouvoir commencer La série Donc du coup Quand on passe A l'étagère en dessous Donc je suis vraiment Désolée par la qualité Au niveau de l'éclairage Mais je ne peux vraiment Vraiment pas faire mieux Donc on va d'abord Avoir les séries Des éditions Asuka Que j'ai gardées Puis après On va avoir Principalement Des séries des éditions Pika Donc c'est l'auteur De GTO Donc on a GTR Cam and Tinker Rose Ip Zero Rose Ip Rose Raven Day Je ne sais jamais Comment il faut le dire Celui-là Tokyo Et après on a le manga Remote Qui n'a aucun rapport Avec l'auteur Cette série-là Je l'ai déjà lue Il y a très 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 longtemps Et il faudrait que je me remette A la relire Pour la présenter Parce que je trouve Qu'elle mérite D'être présentée Même si je crois Qu'elle a été stoppée Je l'ai vue Plus d'une fois En occasion Depuis que j'ai commencé La chaîne YouTube Donc je me dis Que pourquoi pas La présenter Ça pourrait être Plutôt sympa Donc juste avant De passer à la ligne suivante Je voulais juste insister Parce que comme Toru Fuji Savoie A sorti deux autres histoires Qui sont plutôt longues Donc la suite de Kamen Teacher Et une sorte de suite De GTO Si j'ai bien suivi Donc en fait Les remotes Vont atterrir Ici Voilà Et tout ce qui va être Du coup Toutes les œuvres De Toru Fuji Savoie Vont être décalées Vers le bout Et ce qui va être Du coup Kamen Teacher La première saison Va être devant Enfin A la place Des quatre derniers tomes Et la saison 2 Sera devant Parce que je vais faire Du coup une deuxième ligne Spécial Toru Fuji Savoie Voilà Donc du coup On est sur la troisième ligne De la deuxième étagère Donc on a que des éditions Picard sur cette ligne Donc on a Genzo Le marionnettiste Qui est un manga En cinq tomes Qui a été stoppé Au niveau commercialisation Et je trouve ça bien hommage Mais je l'ai retrouvé Plus d'une fois En dépôt vente Donc je pense Que c'est facile De le trouver Après on a le manga Devil Devil Je ne sais plus du tout S'il est stoppé ou pas De toute façon Sinon il y aura une petite note C'est un manga En quinze tomes Que j'ai surkiffé C'est l'un des premiers Mangas Que j'ai lu d'ailleurs Ensuite du coup On va avoir le manga Un amour de Bento Que j'ai présenté Il y a très très peu de temps Cette année scolaire Sûr Après on a Yamato Nadejiko J'ai les deux premiers tomes Je les avais eu Je crois en occasion Un truc comme ça Et il me semble Que la série Est toujours pas terminée Donc un peu la flemme Ou alors la série Est bien trop longue Donc flemme Après j'ai eu le manga Black Bride Je ne sais pas du tout Comment ça se prononce Je suis désolée Qu'elle est là Je l'ai eu en cadeau De la part d'une amie Et j'ai jamais pris le temps D'acheter la suite Et après du coup On va avoir le manga Love Mission Qui est un manga En 19 tomes Je n'ai pas tellement Le 19ème tomes Parce qu'il n'est pas encore sorti Voilà Donc du coup Sur cette étagère On va être à 90% Avec les éditions Kazé Donc les deux dernières séries Sont des éditions Taifu Donc on a d'abord Les séries de Maki Enjoji Qui est un auteur Que j'adore Et j'ai présenté Absolument Tous les mangas Qui sont sur cette étagère En vidéo Ou en article Donc les deux derniers Faudrait que je les fasse En vidéo Voilà Donc après on a le manga Blue On a le manga Cosplay Cop Euh Mais De Reitoma On a le manga Mysteriozune Rockamelt On a Best Best Master Pardon Après on a Désolée J'ai vraiment mal Au niveau de la position C'est pour ça J'ai du mal à parler Donc après on va avoir Le manga Tenno Rio Qui est un manga En 3 tomes Qui est une tuerie Et là C'est des stoppes Au niveau commercialisation Je ne l'ai pas encore Présenté en vidéo Il me semble Après je le relise Dans quelques temps Pour pouvoir le présenter En vidéo Et après on a le manga Shinada Qui est une tuerie Et il est juste en anime Mais personnellement Je n'ai pas réussi A trouver les épisodes Donc désolée J'ai essayé de faire Un petit bricolage Pour que la qualité Soit plus jolie Au niveau des étagères Donc si ça trempe C'est normal Donc on passe Les éditions casées L'étagère suivante Enfin la ligne suivante Ça va être du coup Avec les éditions Kurokawa Donc du coup On a cosplay animal Que j'ai présenté Je crois il y a très très longtemps Mais tout a été présenté Il me semble Dans les éditions Kurokawa Donc on a le manga Life qui est au fond On a le manga Nude On a le prince Le prince des ténèbres Et devant le manga Du même auteur Waltz Et au fond du coup On a Prince Eleven Aussi Qui est en dite Donc on passe A l'étagère suivante On retombe sur une étagère Dédié aux éditions Kurokawa Donc on a le manga Nozokiyana Le manga H3 School Je ne sais pas du tout Comment ça se prononce Pour être Je le relise d'ailleurs Je ne vais pas tarder A le relire Le manga Les petites fraises Qui est un manga Qui est toujours en cours J'ai lu les 5 premiers tomes Et puis je me suis rendu compte Que la série n'était pas terminée Et donc juste après On a le manga Midori Day Qui ne devrait pas être là Normalement Vu qu'il est dans mes ventes Mais comme j'ai beaucoup Beaucoup de mangas à vendre Ça prend beaucoup de place Dans la zone Où je les range Donc du coup Pour l'instant Je l'ai laissé là Et donc Donc quand on descend En fait On atterrit du coup Sur une étagère Complètement dédiée Aux éditions Akata Donc en fait J'ai complètement changé Ma disposition des étagères Par rapport à l'autre vidéo Parce que je me suis rendu compte Que Akata Ils allaient me ruiner Ils allaient me prendre Beaucoup beaucoup de place Au niveau des étagères Parce que pour l'instant Tous les mangas Que j'ai acheté Je n'en ai revendu Aucun Donc on va avoir Le manga Double jeu Manga Daisy Pourquoi je galère toujours en amour Le journal D'une fangirl Orange Le manga Je reviendrai vous voir Que je n'ai pas encore présenté Sur la chaîne Mais ça ne devrait pas tarder Avant le mois d'août Ça c'est sûr Manga inclus Je veux dire Après on a le manga La colère nucléaire Sans aller à l'école Je suis devenue Mangaka Que j'ai déjà présenté Le manga Les pommes au miracle Que je n'ai pas encore présenté Sur la chaîne Mais pareil Ça sera avant Fin août Le manga Ungly Princess Donc qui vient tout juste De sortir Donc forcément J'attends que la série Soit terminée Et elle sera terminée En 7 tome Donc dans un an Je le présenterai Le manga Dans l'intimité de Marie C'est le volume 6 Donc avec le bandeau publicitaire Avec la youtubeuse Lien Tsotaku Et Je suis désolée Je suis obligée de faire comme ça Voilà Et donc en fait Sur le côté J'ai mis du coup La boîte Du manga Orange Histoire en fait Que ça soit mis en avant Etc Et pour l'instant Comme je n'ai pas Beaucoup de manga Des éditions Akata Ça permet d'exposer Et d'avoir de la place Voilà Donc on se retrouve Sur l'avant dernière ligne De la deuxième étagère Et donc on a L'étagère qui va être Entièrement consacrée Aux éditions Panini Donc Comme il y a Deux couches de manga J'ai enlevé la première couche Pour que tu puisses voir Ce qu'il y a au fond Donc on a le manga Lovely Devil On a le manga Dites moi que j'existe Tout ça Je les ai présenté Le manga Care First Love Si je le prononce bien Qui est en 10 tomes On a Binetsu Chocho Si je le prononce bien J'ai toujours un doute Sur la prononciation Et Eure Romantique Love Story Qui est un manga Donc en 14 tomes Donc Kao Miyasaka Est un manga Que j'adore Et dès qu'il sort Une nouvelle oeuvre J'achète Même si c'est des éditions Panini Donc voilà Ce que ça donne Qu'on met les mangas Du coup En première couche On va avoir du coup Le manga Kiss in the Blue Toujours de Kao Miyasaka On a le manga Real Kiss De Kao Miyasaka Et après du coup On a Desir Max Qui est un manga Aussi que j'ai présenté Il n'y a pas spécialement Longtemps Il me semble Et donc du coup Après le manga Le fil rouge Qui est aussi de Kao Miyasaka Va atterrir Entre Real Kiss Et Desir Max Forcément Et de l'autre côté En fait de l'étagère Donc en fait Elle se présente comme ça Donc il y a Ceux là Je les ai mis en avant Tout simplement Pour penser au fait Que la série N'est pas complète Donc c'est le manga Le Grand Amour de Vénus Qui est en 12 tomes Il me semble Et donc il me manque Le tome 8 Et le dernier tome Ou en tout cas Les derniers tomes Voilà Donc quand on est Sur l'étagère Panini En fait quand on descend On atterrit Sur une étagère Enfin une ligne Qui est bien plus haute Que les autres Tout simplement Parce qu'elle a été faite Pour pouvoir mettre Des mangas plus grands En hauteur Donc pour l'instant On a les 3 premiers tomes De City Hunter Que je pense revendre Et je mettrai du coup Les mangas les plus grands Que je vais acheter prochainement Sur cette ligne Donc voilà Et de l'autre côté En fait on a juste Un panda Donc nous voici Sur la 3ème étagère Donc première ligne Tout en haut Donc on va se retrouver D'abord avec les mangas Des éditions Glena Et beaucoup de figurines Pokémon Voilà Donc je sais pas pourquoi Glena je n'ai pas grand chose Soit j'ai mis beaucoup De mangas avant Des éditions Glena Soit je me suis pas intéressée A cette maison d'édition Avant Youtube Donc on a 3 mangas Déjà de Wataru Yoshizumi Donc ce sont 3 mangas Que j'ai présenté en vidéo Les 2 derniers N'ont pas encore été postés Il me semble Après j'ai acheté du coup Les 3 premiers tonnes De Les Gouttes des Dieux Pour l'instant J'attends De lire les 3 premiers volumes Pour savoir si je continue D'acheter ou pas Et on a L'apprenti Mangaka Donc des éditions de Glena Qui est de l'auteur De Dragon Ball Z Akira Toriyama Voilà Donc ça aussi Je l'ai présenté en vidéo Donc voilà Et au fond En fait on va se retrouver Avec Dead Joke Dead Joke Qui est la parodie De Death Note Et on va avoir Pan Pan Panda Donc Pan Pan Panda Que je pense reprendre Au niveau de l'achat Pour continuer Et finir la série Donc ligne numéro 2 sur 5 Pour cette étagère Donc on se retrouve Avec une étagère Complètement dédiée Aux éditions Kana Bon faut pas chercher Il y a deux figurines De Lara Croft avec Mais bon Donc on a le manga 5 J'ai appris Enfin je l'avais pas terminé A l'époque Parce que j'aimais trop Et donc je voulais pas terminer Et en fait je viens d'apprendre Que la série Allait avoir une suite Donc je sais pas du tout Si c'est une suite Qui se suit Ou si ça va être Un peu comme King Game Et ça va être une suite Assez proche Mais aucun rapport Donc j'attends en fait Que le premier tome Soit sorti pour la suite Pour savoir justement Si ça Voilà Où ça en est Le manga Sawako J'avais acheté Les 6 premiers tomes Je pensais que la série Allait se terminer Mais pour l'instant Ce n'est pas Voilà L'auteur a pas l'air motivé A arrêter sa série Le tome 1 De Detective Conan Uniquement parce que Pour moi je trouvais ça Logique de la voir Faut pas chercher plus loin Et donc on continue L'étagère Du coup on a le manga Bulé Boulé Je sais jamais On m'a pas dit Donc voilà Bulé Air Mort Le manga lui ou rien Et manga détenu 042 Donc Bulé Air Mort Je l'ai présenté Lui ou rien Je vais le relire Pour le présenter Et détenu 042 Je viens de le lire Je viens de filmer aussi Sa vidéo Donc la vidéo arrivera Prochainement Avant octobre Promis Donc autant pour moi Par rapport aux éditions Gléna Donc j'ai retrouvé une série Donc celle-ci Que j'avais tout en bas Dans une étagère Qui n'était pas du tout rangée Donc voilà Donc j'essaierai de la lire Cette série De la relire Par contre Je me laisse un délai D'un an Pour la lire à peu près Voilà Donc après l'étagère Sur les éditions Cannab On se retrouve Avec une étagère Avec les éditions Delcourt Si je ne me trompe pas Donc on a J'aime les sushis Que j'ai présenté Beryl Dynamite Girlfriend Et High and Closer Je les ai tous présentés Sauf High and Closer Qui est prévu Pour le mois de décembre Donc après On a des figurines D'une série Qui est l'anime ROD ROD TV Et après du coup Derrière On va avoir De ce côté Magie intérieure Et classe Donc classe Je l'ai lu Je l'ai présenté Magie intérieure Je l'ai acheté Il y a un moment En occasion Et je n'ai jamais Pris le temps De le lire Et je ne sais pas Pourquoi je n'arrive pas En fait à être motivée Pour lire cette série Donc du coup Quand on descend De cette étagère On atterrit encore Sur une étagère Des éditions Delcourt Donc là On va avoir Deux des séries De Natsumi Takaya Donc on va avoir D'abord le manga Fruit Basket Qui est mon tout Tout premier manga Donc j'ai les 25 tomes Il me manque Je crois Le tome 26 Qui est un bonus Et on a Twinkle Star Si je prononce bien Que j'ai présenté En vidéo Fruit Basket Je ne le présenterai jamais Et je l'ai présenté J'avais aussi des Moishimer Mais je l'ai revendu Et à côté On a un Tortank Donc du coup Quand on descend On atterrit Sur la dernière étagère Où il va avoir Des mangas Enfin Papiers Je veux dire Donc c'est une étagère Entièrement dédiée A Clamp Donc on a Magic Night Crears Je crois Qu'il manque Peut-être un tome Je ne sais plus En tout cas Je les ai achetés Tout simplement Par collection RGVDA Je les avais eus en occasion Donc il faudrait Je complète Mais je crois Que la série a été stoppée Ou en tout cas Les prix sont chers Il me semble Très Fumément Que le tome 1 Donc après J'aime ce que j'aime Et tous les autres Là je les ai déjà lus Il y a très 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 longtemps J'ai essayé d'en relire certains Pour les présenter en vidéo Mais je me suis tellement fait chier Parce que je m'en rappelais Des histoires Et les deux grands Là j'ai essayé De les présenter en vidéo Ça a été merdique Donc j'ai préféré Ne jamais poster la vidéo Et ensuite du coup On va avoir une étagère Qui est comme pour l'autre Meubles Un peu plus grand Donc où j'ai mis du coup Tous mes DVD de clamp Donc on a Angélique Layer 414 Sakura Tous Les 414 Sakura Même une version cassette Le truc violé Là c'est une cassette Magic Knack Rears En DVD Donc l'intégrale Et Ys de clamp Donc j'espère que cette Manga Tech t'aura plu Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Sur ce Bye 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 bye